Retour aux enjeux européens avec vous, Sylvie Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. À cinq jours du scrutin, comment mobiliser les électeurs pour un scrutin qui d'habitude est marqué par un très fort taux d'abstention ? On parle. On parle beaucoup. On rencontre. On explique. On fait des propositions. Et on dit qu'on essaie de conjuguer les urgences écologiques, les urgences sociales. Et comment on y répond ? Alors aujourd'hui, le débat à quelques jours du scrutin se cristallise surtout autour de la bataille entre La République En Marche, Emmanuel Macron, et le Rassemblement National de Bardella, mais surtout de Marine Le Pen. Comment faire entendre la voix de la gauche une voix divisée ? Pas si divisée que ça, puisqu'on a essayé de rassembler. Alors on aurait aimé que ce rassemblement soit plus large et que cette urgence démocratique qui est devant nous, avec le risque que les populistes et les nationalistes soient très présents, nationalistes à la sauce européenne, soient très présents dans le futur Parlement européen. Et donc on a essayé de rassembler. Nous avons réussi un petit rassemblement, mais qui témoigne aussi de l'humilité dans laquelle nous sommes maintenant et du souhait de revenir sur le terrain et de revenir parler aux gens. Et donc on est à la fois dans une forme d'urgence démocratique, comme je le disais tout à l'heure, et dans la proposition. Donc on essaye de parler sur des choses très concrètes. Vous avez tout à l'heure évoqué la question du plastique en Méditerranée. Par exemple, expliquer que l'Union européenne, elle ne fait pas tout très bien, mais elle fait aussi des choses très bien. Le Parlement a demandé à ce qu'on interdise les objets en plastique à usage unique. Et nous avons réussi à avoir un vote très majoritaire sur ce sujet, par exemple. Aujourd'hui, la gauche pouvait-elle se payer le luxe de la division 4 listes, alors que justement, l'un des enjeux, on a le sentiment, que c'est de franchir la base des 5% pour avoir des élus au Parlement européen. Comme je vous le disais, nous avons essayé d'avoir cet éventail large et de partir ensemble. Vous savez, il y a des gens sur certaines listes avec lesquelles j'ai travaillé pendant 4 ans, 3 quarts. Donc je les connais très bien, nous nous sommes toujours soutenus. Donc nous aurions voulu que ça soit mieux. Maintenant, nous sommes dans cette bataille. Et effectivement, il faut regarder aussi avec une focale différente. Là, on parle de notre liste au plan français. Nous, nous allons intégrer un groupe beaucoup plus fort, beaucoup plus important, qui est déjà le deuxième groupe au Parlement européen et qui le restera, et peut-être même sera-t-il le premier. Donc il faut aussi avoir cette focale-là en termes de démarches sociales-démocrates, de propositions de gauche, qui ne sont pas justes, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le duo... Ce n'est pas vraiment un duo, c'est un duo entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Nous, on dit qu'il y a autre chose que le duo entre les progressistes et les nationalistes. Il y a réellement l'existence d'une gauche et de propositions de gauche sur le terrain qui doit exister. Quelle construction européenne, pour demain, défendez-vous ? D'abord, quelque chose de très démocratique, qui dépasse ce qu'elle est maintenant, parce qu'on voit bien les obstacles et les difficultés que nous connaissons, les problèmes qui se sont dressés devant nous. Donc c'est agir sur les urgences, comme je vous le disais, à l'urgence écologique. Nous savons maintenant que si nous ne prenons pas nos décisions maintenant, dans dix ans, les choses seront terminées et nous serons sur une vague descendante. Il faut agir sur l'aspect social, lutter contre la concurrence entre les travailleurs, faire en sorte que demain, nous ayons vraiment des principes clairs contre le dumping entre les personnes, trouver un budget. Mais on a le sentiment quand même que cette construction d'harmonie de règles sociales, fiscales aussi, l'Europe ne réussira jamais à les mettre en place. Si, nous parviendrons, parce que justement, sur le domaine fiscal, on aurait pu s'en arrêter au fait qu'il faut l'unanimité, donc ça ne marchera jamais. Nous avons dépassé ce genre de choses. Et l'unanimité, certes, existe, mais nous avons réussi à trouver des solutions, même dans ce cadre-là. Donc, avec la volonté politique, avec cette force que nous pouvons acquérir ensemble, il y a des montagnes que l'on peut vraiment gravir. Donc, c'est ce qu'on essayera de faire à l'avenir. Merci, Sylvie Guillaume, d'avoir été notre invitée dans ce Coursicazir.